Vous allez y vivre des moments de sensibilité, de la fascination, des crises autistiques aussi. Ces élèves de secondaire 4 se préparent à vivre une expérience de réalité virtuelle conçue par deux mamans d'enfants autistes. C'est innovateur présentement, on est le seul centre de service à avoir cet outil-là. Loup, c'est assez! Les adolescentes ont pu entrer dans la tête de loup et vivre certains moments de son quotidien, allant de ses 5 ans jusqu'à son entrée au secondaire. On voit vraiment qu'il faut analyser tous les détails. D'habitude, je rentre dans une pièce, je ne l'analyse pas vraiment. Mais là, c'est vraiment différent. T'arrives dans une pièce, tu vois les affaires apparaître un par un. Je sentais mon coeur débattre, genre à mille heures. Quand ça criait ou qu'il y avait trop de bruit, je stressais vraiment. Une initiative qui fait la différence alors que cette école secondaire compte une dizaine de jeunes autistes. On voit vraiment ce qu'eux vivent en réalité. C'est différent de notre quotidien à nous. Les jeunes mentionnent vraiment qu'ils auraient aimé vivre l'expérience avant, en fait, pour mieux comprendre. Et c'est aussi un outil grandement apprécié par les enseignants et les intervenants qui peuvent mieux accompagner les jeunes autistes parce qu'ils comprennent mieux leur réalité. On ne pense pas à la lumière, on ne pense pas au son, on ne pense pas au casier, au bruit. On peut tellement mieux comprendre quand on vit avec la lunette, quand on voit comment eux voient la vie de leur côté. Les gens sont bouleversés. Ce qui les marque beaucoup, c'est la fatigue qu'ils vont vivre. Donc, ils vont vivre l'expérience pendant 20 minutes. Puis ils me disent, je suis épuisée, je ne peux pas croire que mon élève, lui, c'est toute sa journée, c'est comme ça, le bombardement de tout ce qui rentre en même temps dans mon cerveau. Et l'objectif est de plonger dans cet univers méconnu de plus en plus de membres du personnel et d'élèves. Je peux vous dire que, présentement, mes élèves sont vraiment plus empathiques. Ils vont même aller plus vers eux, ils comprennent, ils se disent, mon Dieu, si j'étais à sa place, comment je vivrais ça? Certaines choses captent toute son attention. Une expérience immersive qui permet de comprendre la différence sans jamais la pointer du doigt. C'est important de surtout les comprendre, de jamais juger les gens. Catherine Pellerin, TVA Nouvelles, Lillet. C'est fini, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini. Sous-titrage ST' 501